bonsoir à vous toutes et tous je suis accompagné de Reynald Jourdain notre dynamique maire adjoint aux activités sportives sur Corbeil-Essonne une vidéo exceptionnelle j'en ferai régulièrement des comme ça plus longue pour rentrer un peu plus en profondeur dans les sujets nous allons parler ce soir de sport à Corbeil-Essonne voilà nous considérons l'équipe municipale Reynald et moi-même que le sport peut être c'est pas toujours le cas facteur de bien-être de qualité de vivre ensemble de fraternité d'épanouissement de soi-même de nos corps et donc c'est cette voie là que nous souhaitons suivre faire de Corbeil-Essonne de nouveau une grande ville sportive et elle en a tous les atouts pour pour le devenir et donc nous sommes par exemple ce soir sur le stade Mercier magnifique stade Mercier et ça va être l'illustration de ce qu'on va vouloir vous dire c'est que pour avoir une ville sportive il faut d'ores et déjà avoir les équipements sportifs à la hauteur des ambitions ça suffit pas mais c'est l'un des sujets de cette vidéo il faut aussi bien sûr des sportifs des associations des clubs des bénévoles des personnes engagées nous les avons nous allons en discuter mais déjà sur les infrastructures sportives vous dire que nous étions avec Reynald il quelques instants avec tous nos responsables administratifs Mélanie Martoz la directrice des sports Mefta Benagdar responsable des installations sportives sur la ville nos services techniques avec le club de pétanque qui est juste devant nous vous les voyez régulièrement nos amis pétanqueurs jouer à la pétanque ici et bien nous allons avec eux rénover un petit peu leur leur installation qu'ont besoin vraiment d'un coup de propre et sur le bâtiment qu'est leur leur petit club ause mais aussi ça va être le début d'un projet important que nous avons l'équipe Reynald et moi-même c'est de complètement restructurer réaménager rénover ce stade Mercier et donc nous allons commencer par étapes par enlever ces structures béton moche qui entoure le stade Mercier qui le cache du public nous allons enfin démonter ces tribunes qui sont désaffectées depuis des années mais qui n'ont jamais été démontées et donc ça va être le début d'une grande rénovation avec comme point final évidemment la réfection de la piste d'athlétisme qui demande des moyens financiers considérables et nous nous sommes engagés à aller les chercher pour réavoir déjà une installation sportive en coeur de ville digne de la deuxième ville du département qui est Corbeillessonne voilà des projets qui vont commencer par la pétanque et qui vont se finir par un grand stade Mercier ouvert à la vue de tous avec une piste d'athlétisme digne de ce nom nous sommes maintenant donc quartier de mon conseil boulevard Henri Dunant et avec Reynald c'est une grande satisfaction que de façon très efficace et très rapide on a pu donc réaliser avec l'agence nationale pour le sport ces terrains de proximité donc un terrain de basket ici un terrain 40 20 de football synthétique un terrain de pétanque qui est à ma droite là-bas terrain de pétanque et puis on a une sollicitation d'enseignante de de l'école qui est juste en face de nous pour réaliser un peut-être un potager pour les élèves et les enseignants de l'école juste en face et donc voilà très bel équipement qui sera inauguré demain demain samedi en présence du préfet à la politique de la ville mais surtout des jeunes du quartier de leur association notamment sagacité en présence de des sportifs juste après notre réunion publique du quartier de mon conseil monsieur le maire disait que le sport ce n'est pas de la compétition on en a l'illustration avec l'association sport dans la ville qui n qui va animer ce terrain qui va aller chercher les jeunes et les accompagner sur des projets de développement personnel autour du loisir et la pratique sportive sans compétition voilà ce quartier en avait vraiment besoin il est devenu le plus gros quartier de corbeille et sonne il manquait cruellement d'infrastructures sportives de proximité et bien rendez vous demain midi pour l'inauguration de cet équipement salut à tous moi c'est Wadi Tandja à carré Richard Nurev originaire de corbeille et sonne quatre fois sur l'une des organisations françaises numéro un français numéro un européen et l'un des nures possibles mondiales alors du coup comme je suis pratiquant dans le sport entre guillemets individuels mais présente une valeur collective c'est-à-dire le respect l'enquête la solidarité et surtout la rigueur et la discipline alors du coup comme je suis originaire de corbeille et sonne je vous inviterez à pratiquer une activité sportive bien évidemment je vous invite à prendre le mal mais vous avez tout le plus de choix possible il y a plusieurs structures plus en plus dans la ville comme le pic pour vous réclatisme le basket n'hésitez pas à rejoindre le club là alors on est désormais sur le quartier la nacelle où on a aussi refait des équipements sportifs de proximité c'est une évolution de la pratique sportive avec une pratique libre street work out on en a fait dans six quartiers on en a implanté la ville de corbeille et sonne n'en avait pas le terrain de basket 3 3 qui situe juste à côté de nous et en ce moment on est en train de rénover nos city stades qui en avait bien besoin et viendra dans un second temps l'implantation de tables de tennis de table en extérieur bah pareil tout ça pour la pratique libre font sans forcément de compétition mais pour que les gens puissent s'adonner aux joies de la pratique physique et sportive quels sont les city stades qu'on va rénover alors on est en train on a fait le celui de centre ville la nacelle est en train de se terminer et il nous restera en perspective le darblay pressoir pront steg moulin galant oui donc darblay rive droite effectivement voilà pressoir pront et donc je disais moulin galant nous sommes maintenant au gymnase de la nacelle avec l'un des présidents de sections sportives dont nous sommes le plus fier sans faire de jaloux à corbeille et sonne bruno chamon président du tennis de table d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure à l'entraînement qui a eu un grand succès d'adhésion cette année je pense que les jo ne sont pas pour rien et les frères lebrun et d'ailleurs vous retrouverez bruno hander portrait du magazine dédié à l'ambition sportive de la ville qui sort ce week-end avec à la une wali tandia qui est l'un de nos champions de mma avec une très belle photo de lionel anthony reynal tu poses une question à bruno oui une question à notre président emblématique puisque nous avons l'occasion de débattre notamment lors du comité directeur de la sc union les apéros les petits déj du sport et ici à la sc tennis de table vous avez été précurseur sur la question du sport santé de l'inclusion par le sport vers l'emploi et la question que je voudrais te poser c'est quel serait le prochain ou les prochains sujets à mettre en débat avec nos partenaires sportifs merci reynal merci bruno de venir ici parmi les différents sujets qu'on pourrait traiter par la suite moi je vois l'inclusion par le sport vers l'emploi où on est déjà bien engagé mais on n'est pas les seuls mais franchement ça serait bien si les différentes associations sportives pouvaient se retrouver autour de ces éléments là vous avez été aussi précurseur sur la place des femmes dans la pratique du sport et du handicap on a même vu tout à l'heure deux personnes frappées par la maladie de parkinson qui ont l'ambition de créer une section parkinson de tennis de table tu peux nous dire un mot sur toutes ces ouvertures et bien effectivement donc le tennis de table est connu pour aider à combattre la maladie de parkinson la maladie d'alzheimer donc on a déjà une intervention à la halterépi alzheimer à corbeil et sonne on a effectivement maintenant deux personnes atteintes de la maladie de parkinson qui pratiquent au club qu'on mélange avec les valides nous c'est un peu notre façon de faire cela dit juste avant il y avait un créneau pour les personnes en situation de handicap mental donc l'idée de combiner un petit peu toutes ces populations c'est on le pense intéressant et on pense que c'est ce que nous association peut apporter à la vie de chacun pour essayer de d'avoir vraiment une fusion de toutes les personnes une dernière question rapide maïlis fève qui a été porteuse de la flamme olympique je crois qu'elle a une actualité alors donc c'est une autre championne de sport adapté tennis de table adapté qu est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'actualité du moment là concernant oui pour maïlis donc qui est double championne de france qui a déjà été sélectionnée en internationale elle est à nouveau sélectionnée pour faire l'open de france qui aura lieu fin octobre à 50 ans yvelines ou à côté de 50 ans yvelines et en tout cas elle en est très contente nous on est très contents aussi et encore une fois on était très fiers de l'avoir porté la flamme olympique pour les zones c'était un moment fantastique voilà donc un aperçu à travers cette vidéo de de la dynamique sportive je crois reynald bruno on l'a vu lors du forum sportif on n'a jamais eu autant de champions dans toutes les disciplines à corveille et sonne ces deux dernières années donc voilà le sport c'est aussi le dépassement de soi et la compétition on a raison d'insister pour dire c'est pas que la compétition c'est aussi vraiment de l'épanouissement de soi de la fraternité et du coup voilà dynamique sur les infrastructures sportives on n'oublie pas notre ambition voilà j'en ai parlé tout à l'heure d'avoir une vraie piste d'athlétisme dit de ce nom sur le stade mercier un terrain synthétique à robinson je crois que c'est les deux grands projets de réalisation vers lesquels on se dirige et puis dire voilà que il ya besoin de mettre cette belle pratique sportive à l'honneur et donc nous allons organiser je crois que porté par la ville ce sera la première fois les premiers trophées du sport pour mettre en valeur tous nos sportifs et nos champions et et nos championnes ils auront lieu d'ailleurs on est en train autant le dire de réfléchir soit au palais des sports soit à l'hôtel de ville parce qu'on attend beaucoup de monde et ce sera quel jour le vendredi 29 novembre vendredi 29 novembre retenez cette date grande soirée sportive à corbeille et sonne et en direct bruno me dit que vous voyez là bas il y a deux tables de ping pong qui arrivent elles arrivent d'o elles arrivent des jeux des jeux des jeux paris 2024 où le club les a obtenus grâce à tout l'investissement qu'il a fait dans l'animation autour des jeux que ça soit sur la ville sur le département ou même sur paris merci voilà merci corbeille et sonne vous l'avez compris grande ville sportive nous sommes au travail merci reynal pour ton engagement et donc très très bonne soirée à vous toutes et tous au revoir